Avec son statut un peu particulier dans la série des études pour membranes, la grande étude en forme de patchwork rassemble donc pratiquement, je pense, tous les types d'objets, espaces que j'ai pu réaliser dans le cadre de ces études et qui couvrent même, je dirais, d'une manière assez exhaustive, les différents cas de figure qu'on peut trouver lors de la composition en espace réel, quelles que soient ses dimensions, du rapport entre les objets capturés, les objets transformés, les objets composés, les objets projetés encore dans ce cas-là. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre quelques exemples, un prix chronologiquement, comme ça, pas tous évidemment, mais ceux qui, là, vont me sembler les plus intéressants, pertinents à présenter, aussi bien dans le rapport simple et immédiat qui peut exister entre ces objets espaces et l'espace de la projection, ou des cas un petit peu plus ambigus. Alors, si on commence au début, je vais utiliser assez souvent la représentation en sonogramme de Ripper qui apporte quand même un certain nombre d'informations utiles dans ce rapport entre le son qui a été fixé et qui se retrouve être composé dans cette étude en forme de patchwork. Alors, au début, bon, là, j'ai des traitements qui ont été réalisés sur les captures qui étaient six ou huit canaux avec les épingles qui tombaient, qui ensuite ont été démixés et que j'ai utilisés dans l'étude en forme de cloche, qui n'ont pas une spatialité particulière, à part celle de se diffuser sur un nombre de canaux assez important avec des zones, on va dire, plus ou moins denses. Là, on voit sur les premiers canaux, ce qui correspond à la partie originale, on pourrait dire, de la capture, là, on ne voit pas trop les autres évolutions, mais enfin, voilà, on voit qu'il y a quand même certaines résonances qui apparaissent ici sur d'autres canaux, mais bon, sur les 42 canaux de cette extension, de ce démixage, il n'y a pas de correspondance par rapport à des emplacements précis sur mon dispositif. Donc là, par exemple, je les ai placés sur la piste, sur l'objet de projection en couronne. Je me suis mis ici deux couronnes, une couronne à deux niveaux, une couronne à trois niveaux, en sachant que la plupart du temps, lors de l'exportation pour la diffusion sur des acousmoniums conventionnels, la version à trois niveaux sera réduite également sur deux canaux. Mais pour l'instant, en tout cas, par rapport à la version complète, on pourrait dire, de l'étude, je conserve ces deux possibilités de la couronne. Ce qui fait que là, pour ce point de départ, j'ai choisi d'avoir à la fois quelque chose qui va être très précis au niveau du son, parce que les petites épingles qui tombent sont quand même très facilement localisables, et puis une espèce de parfum, d'émanation, qui là va se retrouver uniquement sur la couronne extérieure, assez ténue. Je ne sais pas sur la capture binaurale ce que ça donne. Disons que, à l'écoute, j'ai à la fois une localisation sur les attaques, évidemment, et puis après, quelque chose qui est assez indistinct. Et là, en ce qui concerne, excusez-moi, le rapport entre l'objet initial, issu ici du démixage, et l'objet projeté, je me suis permis quelques petites choses au niveau de, non pas de la masse spatiale, cette fois-ci, mais de l'empreinte spatiale pour faire ressortir certains éléments de la résonance, notamment, ce qu'on entend très bien ici sur la deuxième, également sur la suivante et qui se trouve être en fait quasiment sur un seul canal. Voilà, ici, on voit assez bien cette unique résonance. qui est donc issue d'un impact sur un des bols et qui se trouve être très localisable et ici, que j'ai prolongé avec une réverbération qui est juste sur les canaux concernés et avec une automation du niveau de cette réverbération qui fait qu'artificiellement, il va y avoir une des composantes de cette résonance qui va poursuivre l'objet sonore. Donc ça, ces petits éléments ici sur, on pourrait dire, l'intérieur de la masse spatiale permettent de faire ressortir des éléments d'espace simulé, comme on pourrait dire, qui sont ici sur le plan du timbre. On ne perçoit pas une distance, ce n'est pas la réverbération de distance, c'est vraiment la réverbération qui permet d'obtenir une élongation d'une certaine couleur comprise dans la masse spatiale. Alors, qu'est-ce que j'ai en même temps ? Je vais le passer en normal. Alors, le deuxième élément ici, c'est les petits expulsions d'air des dusters prises avec l'arbre 32 et là qu'a priori, du moins sur les premières, j'ai placé aussi sur l'arbre 32, donc la disposition des haut-parleurs qui correspond proportionnellement à celle des microphones. Mais que je peux aussi à un autre moment décider de placer dans une disposition de projection qui ne correspond plus du tout cette fois-ci à la capture tridimensionnelle, comme après, là, je le place juste sur l'écran frontal. Alors, cet écran que j'ai ajouté sur la dernière version qui correspond à 12 enceintes placées sur une sorte de mur, un écran, en premier plan, on pourrait dire un plan de proximité par rapport à la disposition d'un acousmonium. Donc là, j'ai les 12 ici, ce qui fait que qu'à ce moment-là, la capture qui avait une épaisseur, une certaine subtilité dans sa masse spatiale tridimensionnelle, devient un écran bidimensionnel qui fait que j'ai devant moi cette surface qui, à un moment, comme ça, s'éclaire ou redisparer. Voilà. Donc là, un changement d'affectation, on pourrait dire, de la masse. Sur ces éléments-là, ça c'est dans l'étude de gestes, des petits éléments ponctuels de tracés qui, finalement, au départ, représentaient une trajectoire particulière des lettres dessinées dans l'espace. Ici, qui sont placées sur les murs qui respectent à peu près la disposition du tracé d'origine, mais c'est très secondaire dans le sens où là, leur superposition 1, 2, 3, 4, 5, 6 ne permet pas absolument, absolument pas de suivre. Par contre, il en reste un côté miroitant comme ça de petits éléments. Donc là, j'en place sur le mur arrière, le mur sud, le mur ouest, etc. Donc, chaque série de petites lettres en un plat va être placée sur une surface, l'ensemble donnant quelque chose qui ne sera pas localisable en tant qu'individu et à l'ité, mais dans sa globalité. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Ah oui, spirale-plafond, là, c'était toujours pareil dans la même étude. Là, je respecte la disposition entre la capture et la projection. Donc, un petit bout de spirale. extrêmement vive. Les chutes, là, c'est pareil, je ne conserve pas la disposition d'origine, mais je la place sur les différents murs, différents endroits comme ça. Ah oui, ici, par contre, par exemple, sur le mur ouest, qui est un mur à 12 canaux. J'ai des chutes sur 6 canaux. Je peux choisir de décaler, c'est-à-dire d'avoir plutôt la partie avant ou plutôt la partie arrière du mur. Ça, c'est une manière de contourner une certaine interdiction que je me suis donnée pour cette étude, qui est celle de pouvoir placer, comme je voulais, des sources octo, par exemple, puisque je n'avais pas d'objets intégrés dans un Reaper, en tout cas, qui me permettent d'assurer, pour la projection de type objet, le placement et l'animation de ces objets octo. Donc, ce n'est pas plus mal, je me limite à des plans fixes, à part pour les objets nono-stéréo. Ce qui fait qu'ici, j'ai un mur qui couvre l'ensemble de mon côté gauche, mais je peux quand même décider de placer mon objet, ici, 6 canaux, plutôt sur l'avant ou sur l'arrière du mur. Par défaut, il va être sur l'avant. Et après, la deuxième partie, elle est placée sur l'arrière, sans toucher à l'objet de projection, mais simplement, en ajoutant ici, un décalage dans les canaux sur l'objet lui-même. Bon, on avance un peu. Voilà. Après, ah oui, donc là, il y a pas mal de choses qui se passent. Donc là, je combine des objets qui sont, au départ, des objets avec une certaine spatialité, mais pareil, pas forcément reliés à une disposition qui a son importance. Bon, elle a son importance dans la diversité, mais pas forcément dans le placement individuel. Quand on regarde les objets, on se dit, voilà, ça fait des formes comme ça. Non, c'est pas important. Ce qui compte, c'est que ça fasse des répartitions un petit peu, qui partent dans tous les sens. Alors, pas dans tous les sens, qui a quand même une certaine logique, mais malgré tout, ici, que je ne vais pas affecter forcément en tenant compte des affectations des canaux initiaux, c'est-à-dire pour obtenir quelque chose qui va avoir une certaine volubilité. Donc, si j'écoute ici ceux-là. Ce qui compte, c'est d'avoir cet petit éparpillement qui se reproduit toujours à l'identique s'il est placé sur la même piste, mais qui ne forme pas forcément une série linéaire, par exemple. Ce qui n'empêche pas d'en avoir d'autres, ici, qui, eux, vont être un petit peu plus déterminés dans leur placement d'origine. C'est-à-dire que là, sur ces pistes-là, la piste 57, là, j'ai les mêmes formules. Mais qui suit, en tout cas, la répartition d'origine. L'idée étant que, ça, je ne l'ai pas entré dans l'autre vidéo, petit à petit, il y ait un fourmillement qui se fasse à partir d'une cellule qui, au départ, était très localisable, très précise. Alors, ensuite, là, oui, ça, c'est... Je peux en parler aussi. sur des mouvements, on le voit assez bien sur cette représentation-là. On le voit également ici. Donc là, il y a une linéarité dans le processus qui a créé cette évolution d'un canal vers un autre canal, etc. Mon dispositif, lui, il n'est pas linéaire. Du moins, l'affectation des canaux n'est pas linéaire. Donc là, si je joue ça sans passer par ce plugin-là, je vais avoir une répartition qui va se faire de manière un peu hasardeuse. alors que sur le dessin, je me dis qu'il y a quelque chose qui va suivre un trajet. Donc là, je place sur cet objet-là un mappage des canaux pour obtenir, par exemple, ici, une spirale ascendante ou descendante selon les cas. Ce qui fait que là, si je rejoue ce passage-là, on a maintenant un phénomène de spirale assez large mais qui, globalement, fait quand même un mouvement déjà de rotation. Et puis, pour accentuer la dimension ascendante, là, j'ajoute un autre plugin qui va contrôler l'étagement des trois niveaux de hauteur. plus une réverbération ensuite qui monte. Donc ça, c'est un exemple de déformation de la masse pour obtenir un effet qui va dans le sens du profil mélodique, donc un profil spatial qui va dans le sens du profil mélodique, ce qui n'était pas forcément le cas lors de la création de cet objet. Oui, toujours dans les affectations objets, projection, ici, une prise quadrifonique mais en réalité pas quadrifonique puisqu'elle est ambisonique. Je prends les quatre canaux de l'ambisonique pour les répartir sur quatre enceintes, sur un carré. Il n'y a aucune logique, aucune cohérence spatiale mais j'obtiens un carré. Après, qu'importe si c'est du W, X, Y ou Z, j'utilise la prise ambisonique comme une prise de quatre canaux qui est suffisante pour donner une certaine ambiguïté sur ces points très élargis. Alors, qu'est-ce que j'ai ici ? Là, c'est des petits fourmillements sur huit canaux qui sont pareils et placés sur mes surfaces. Elles servent vraiment beaucoup pour ce genre de choses dans lesquelles la position individuelle des éléments importe peu mais leur localisation globalement ici, autour, devant, derrière, etc. va être déterminante. On va au plafond. l'écran de proximité etc. Tout ça se tuile, s'enchaîne. Là, ce n'est pas le propos. Évidemment, il y a quand même pas mal de moments où j'utilise les objets 57 canaux dans leur spatialité d'origine. C'est notamment le cas ici pour ces mouvements réalisés aux sampleurs. Ce n'est pas de sampleur. Des mouvements d'envol comme ça qui sont conservés. Oui, alors, bien entendu, il y a les fameuses pistes on va dire objets normales en tout cas par rapport à ce qui se ferait en Dolby Atmos où j'ai une source mono-stéréo et je vais la spatialiser ici avec le Ria Surround où quelquefois pour l'instant j'utilise encore mes Spat Surround dans le sens où il y a des difficultés pour obtenir pour régler et pour obtenir quelque chose qui soit vraiment vraiment bien on va dire avec le Ria Surround bon, il faut encore que je travaille. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Ben voilà, oui, sur les esseins donc des petites petites bêtes qui sont des choses virevoltantes comme ça très faciles à localiser avec leur sonorité quand même assez éthérative avec beaucoup de médiums aigus donc là il y a un certain nombre comme ça qui viennent papillonner voilà donc là l'enregistrement se fait à chaque fois avec une séquence une séquence midi d'automation comme j'en ai déjà parlé donc là voilà des objets 57 utilisés directement qu'est-ce que on retrouve encore des lignes ascendantes mais ça j'en parlerai dans la petite analyse oui donc utiliser ou pas le format d'origine ben là avec les radios enregistrées sur 32 canaux donc avec l'arbre 32 ben c'est des choix comme ça qui se font d'une manière assez arbitraire au moment de la composition mais je préfère la répartition un petit peu aléatoire qui se fait lorsque je la place sur une piste 57 plutôt que lorsque je le place sur la piste d'origine 32 canaux avec la forme respectée de l'arbre 32 là c'est parce que c'est un passage qui est quand même assez dense il se passe beaucoup de choses et il se trouve que ça fait ressortir certains éléments de la capture plus dans ce cas là donc de toute façon là je dirais l'espace d'origine serait beaucoup phagocyté par les autres les autres objets parce que j'ai donc des donc cela donc toujours pareil des objets 57 utilisés directement sous leur format d'origine on ajoute une petite réverbération sur la fin et surtout l'essentiel est constitué ici de ces traitements avec mammouth sur des captures octophoniques qui se trouvent être encore une fois ici placées sous la forme d'aplat directement sur les surfaces qui m'entourent essentiellement les murs ici qui fait que même si j'ai à peu près la même sonorité eh bien elle se retrouve quand même assez distincte par rapport à l'espace de projection mais ça ne m'empêche pas en même temps ensuite de rajouter un élément dynamique ici sur la même source donc là dans ce rapport entre les objets initiaux et les objets projetés là c'est un travail de traitement par spatialisation c'est-à-dire profil profilage du site de la masse spatiale donc assez traditionnel voilà alors là tout ce passage là j'ai des petits éléments qui sont dans leur format d'origine mais qui eux-mêmes mais qui eux-mêmes ont une spatialité assez on pourrait dire surprenante en tout cas puisque c'est issu de l'étude décousue donc là je peux ou pas conserver leur spatialité dans le sens où ça se trouve être assez aléatoire dans le montage extrêmement bref comme ça donc la plupart du temps je les place quand même sur les pistes 57 pour pouvoir profiter du maximum d'aération mais il y a d'autres moments où je les place sur des pistes multicanales plus localisées cette section là elle est quand même basée sur des sur des segments statiques et notamment ça arrive assez rarement dans cette étude mais des choses qui ne vont pas bouger pendant un certain temps qui sont à la fois localisables et qui ne vont pas bouger donc là je le fais avec les pistes objets mono où cette effervescence statique ne va plus bouger ensuite pendant tout son donc là l'automation sert uniquement à dire je le place ici et ensuite il n'y a pas d'évolution elle restera toujours là est-ce qu'il y aurait quelque chose d'un petit peu différent que je n'ai pas encore représenté rencontré comme cas de figure oui il y a peut-être ce genre de choses de rapport toujours j'essaie de passer en revue les rapports entre l'objet composé et l'objet projeté la dans l'origine c'est quelque chose c'est quelque chose qui évolue mélodiquement donc une ascension mélodique alors que sur le plan de l'espace on voit c'est extrêmement statique la vue sonographique elle est décalée donc on voit une série de percussions qui se trouvent toujours sur les mêmes sur les mêmes canaux j'ai eu envie de le faire un peu évoluer très lentement en ajoutant un plugin qui permet de faire tourner sur elle-même l'ensemble de l'image 57 canaux donc ça j'utilise très souvent dans ces formules ascendantes je ne montre pas tous les exemples ce qui fait que presque à chaque fois que je vais avoir ces formules ascendantes qui reviennent très très souvent je vais leur affecter un léger ou plus important un mouvement de rotation toujours pareil pour que ça s'oppose ça se distingue d'éléments qui eux vont être statiques comme par exemple ici les clictides de l'électro slouch donc une manière d'utiliser ou pas la dimension statique de la masse spatiale ou sa dimension au contraire profilée pour améliorer on va dire la polyphonie la perception de la polyphonie de l'espace donc là toujours les petits segments alors ah oui si il y a vers la fin une automation assez complexe non pas sur une source mono-stéréo comme je le fais avec les pistes dédiée à ça mais sur une piste 57 et donc sur un objet 57 sur un objet en tout cas qui va sortir en 57 et qui sera d'ailleurs exporté sous cette forme là alors d'ailleurs ici j'ai déjà fait un rendu de cet objet là parce que dans mon dispositif je ne m'autorise pas on a déjà parlé d'autres types de projections dynamiques que celles d'objets mono-stéréo donc si à un moment j'ai envie d'intégrer dans mon écriture de l'espace ce genre de traitement sur un autre type d'objet ici sur une source cycano et bien je fais un rendu donc là si j'écoute que ça c'est extrêmement ténu au début je vais mettre un petit peu plus loin parce que là ça doit être vraiment une petite lueur au loin j'en parlerai dans la vidéo suivante et là par contre le plugin il est donc forcément sur sur l'objet puisque ensuite je vais faire l'exportation 57 c'est Donc en tout cas une sorte de texture constituée comme ça d'ondulations extrêmement douces qui vient se fondre ensuite dans le reste. Voilà, je crois que là on a vu, ah oui bien sûr, j'allais oublier un des cas de figure qui arrive plusieurs fois, qui se produit plusieurs fois, pardon. Voilà par exemple cette occurrence là. Pour terminer avec les rapports entre l'objet initial et l'objet composé et comment il va être projeté. Donc là ça revient aussi plusieurs fois, une sorte d'animation automatique sur un objet mono, quelquefois c'est sur un objet quadri ou plus, mais la plupart du temps ici c'est sur un objet mono, des petites percussions ici de graines qui tombaient dans une cuvette et qui normalement ne fait que ça. Et là où il y a un effet qui est réalisé directement dans l'espace de la composition, j'aurais pu faire des pré-rendus, mais comme je vais ici caler les durées de délais pour que la forme globale s'accorde avec les autres pistes, c'est forcément du temps réel. Donc là j'utilise un délai, un multi délai ici sur 64 canaux, qui va me créer des décalages, ici linéaires, mais qui vont faire une espèce d'envol de ces petits points. Envol qui se font ici, sous la forme d'une spirale concentrique, puisqu'après ces 57 petits grains sont organisés sous la forme d'une série de canaux en forme de spirale. Donc ça, ça vient assez souvent, et en faisant varier la durée du délai, ça me permet d'obtenir des formules très vives, ou au contraire, comme ici, on a le temps de percevoir cette espèce d'envol, comme dans l'étude en forme de cloche. Bon, ben là je crois que ça va arrêter, ça fait déjà une vidéo qui est longue. Alors il y a certainement d'autres cas que j'oublie, mais voilà. Sous-titrage ST' 501